Je ne sais pas trop si ça va être extrêmement intéressant ce que je vais faire aujourd'hui Mais bon, vu que je vous ai promis que j'allais vous filmer ma journée Je pense qu'on va plutôt partir sur un week-end, vendredi, samedi, dimanche Parce que sinon, aujourd'hui c'est quand même assez juste par rapport à ce que je vais faire Je vais quand même faire un bref résumé de ce que j'ai prévu aujourd'hui, d'accord ? Là je suis actuellement en train de nettoyer le bac d'eau sale de mon aspiroteur Mon aspiroteur de mon aspirateur robot Donc il est nettoyé et je vais pouvoir le lancer là Donc là je fais ça, après la vaisselle, linge, ménage traditionnel Ce week-end ils partent chez leur père Et puis voilà, voilà ce qui est prévu A midi, normalement je devrais manger avec mon copain et ma belle-fille Donc il faut que j'essaie de m'activer un petit peu ce matin Mais je suis très fatiguée Je ne peux même pas imaginer à quel point je suis quelqu'un de fatiguée Des semaines que je suis fatiguée Mais là vraiment j'ai atteint un stade où ça devient compliqué De me reposer, d'être calme Enfin, à tes nuits j'allais dire, pas du tout Je ne sais pas comment vous dire Mais bref, je suis très fatiguée Je dors mal, voire je dors pas Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave Hein, comme on dit, on se reposera quand on sera mort Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, on est un autre jour Enfin, on est le lendemain En fait, je ne vous ai pas du tout repris Après avoir chargé ma batterie Quand je me suis rendu compte que je n'en avais plus Pour la simple et bonne raison Que ce que j'ai fait hier, c'était absolument inintéressant D'ailleurs, hormis la soirée d'hier Est-ce qu'on va y arriver ? Pas du tout J'ai été à la soirée du boulot de mon copain Où il faisait la présentation Un petit peu l'inauguration de la nouvelle véranda à Pergola Enfin, c'est pour Concept Alu Et on a passé une très bonne soirée On a bien mangé et tout C'était sympa comme tout On est rentré assez tard Smarties, tu rentres, s'il te plaît Merci beaucoup, monsieur Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai fait Donc, il n'y avait pas tellement d'intérêt Franchement Pas tellement Là, je suis en train de faire un peu de journaling vite fait Je colle Je colle, je colle, je colle Des tickets que j'ai eus sur les semaines précédentes Et en fait, je les colle en souvenir Bonjour le vlog ! Bonjour ! Mais il baille Je suis fatiguée Bonjour, on dit Hello Avec son bel accent anglais Oui, oui C'est la fête des mères C'est ma fête Tu m'as même pas dit bonne fête Je parle, c'est à tes enfants Oui mais quand même, il faut le dire C'est la fête tous les jours Ouais, je sais Bon, on va aller acheter une plante pour sa maman Pas la mienne, parce qu'elle n'est pas là Et puis après on va directement là-bas Il est là après ? C'est ta mère ? Oui Oui J'ai vraiment un amoureux trop mignon Ça genre Il m'a vu le faire Ah regarde ! Et en fait, il y avait plusieurs Hello Kitty Et il a choisi celui que je voulais Genre ce mec me connaît absolument par cœur Outre le fait qu'il connaisse absolument toutes mes émotions Rien comme en regardant Au même Alors qu'il n'est absolument pas Dans la même ville que moi Ou quoi que ce soit Il m'envoie un message pour me dire Qu'est-ce qu'il n'a pas ? Parce que pas de circonstance, ça ne va pas Ce gars est incroyable On ne va pas lui dire Sinon après, il va avoir Les chevilles qu'il ouvre Je n'ai jamais su mettre les pèses correctement Je ne sais pas si vous avez L'astuce pour le faire Et moi, j'ouvre comme ça Et après, je glisse Je ne sais plus comment je faisais Quand j'étais petite Mais je pense qu'il y a une Il y a une astuce Et je n'ai pas la bonne Je ne pense pas que j'ai la bonne En plus, avec mes ondes Je vais galérer Je suis en surdée Pour que ça tombe, cette histoire Avec mes deux mains gauches Il paraît que je suis un petit peu mal à droite Tac, le petit dernier Je n'ai rien fait tomber Ça va tomber ça Non, c'est bon Elle est habituée à ma caméra Et voilà Cling Oui Délicieux Tac Tu n'as pas de pop-corn On ne m'a pas pris des pop-corns Ouais, elle va mourir On va aller au cinéma Pour ne pas manger des pop-corns On va faire la gueule Pendant 8 jours Fais-moi manger homme Quoi ? Quoi ? J'y vais T'as fait ça Je filme T'as fait quoi ? Je filme Je vais devoir couper T'es vraiment un beauf J'aime bien faire le beauf Super T'es complexe Pas normalement Du coup, le film Pas du tout J'arrive pas du tout Le film était très bien Comme dirait monsieur C'est un film de salon Parce que c'est un film Qui se regarde plus A la télé chez toi Qu'au cinéma C'est vrai Mais il était quand même très bien Je comprends pas trop les notes Au niveau des avis C'est un petit peu abusé Parce que le moins soit Il est bien Il est bien Très bien J'ai pas eu du coup Comme vous pouvez le voir De pop-corn C'était interdit Donc j'en ai pas mangé Mais il m'a dit Sinon tu mangeras pas ce soir Il a peut-être un petit peu raison Peut-être Mais on lui dira pas Parce que sinon ça va lui faire confler les chevilles Bah si ça sent comme ça C'est périmé Mais non Eh c'est bon jusqu'à quand ? Jusqu'au 28 T'es sûr ? Mais ils sont pas périmés Il y avait des jeunes Au fond de la salle Qui sont arrivés Juste avant que la séance commence À se taper la tête J'angoissais Vous voyez J'avais le palpitant dans mon cœur Comme ça Ah j'en avais marre Ils parlaient Ils rigolaient super fort Comme s'ils étaient tout seuls dans la salle Et au bout d'un moment Il s'est retourné Il a dit Vous êtes pas tout seuls là Sinon vous partez Ils étaient grave insolents Parce qu'ils ont quand même continué un petit peu Et bon bref Il y en a qui n'ont pas compris Que quand ils allaient au cinéma C'est de la communauté Et que en fait tu te tais Parce que pendant la séance Tu sais pas si c'est parlé Si t'as envie de débriefer Tu le fais à la fin quoi Je l'ai ? Allez Il faut que je l'aille faire pipi Heureusement que je suis l'homme Le plus patient du monde J'ai envie de voir travailler Maintenant Regardez-le Tout le monde te regarde Pour le moment L'appel du chat c'est pour prendre la terre J'ai fait la caisse du chat juste avant Je sais C'est pour crer Si je le fais à la caisse du chat C'est chiant d'ailleurs à faire Moi je vais reprendre les bonbons Bon Nous sommes lundi matin Les petits sont prêts On va partir pour l'école Ce que je vais faire juste après l'école C'est nettoyer ma voiture Je vais aller au Et je vais nettoyer ma voiture Parce que là Les enfants Dans une voiture Mais mon dieu en fait La voiture Moi qui ai toujours eu des voitures propres Avec des enfants Mais c'est finito en fait cette histoire Vous y croyez vous Que j'étais en train de vous parler Et que j'avais pas mis Enregistré Je suis là Je suis là Là Fait que je fais attention à ce bazar J'ai fait du tri etc Donc du coup c'est resté là Et ce qui est derrière C'est les manteaux et tout Il faut que je les mette dans la machine Bref voilà Au cas où Je préfère prévenir Donc là Je m'apprête à Déposer un colis vintage Si joliment décoré Faire un retour A l'espace culturel de Leclerc Parce que Ça me convient pas Ce que j'ai pris Et j'ai pris mes tote bag Parce que j'ai 2-3 trucs A acheter Ensuite Pour tout vous dire Quand j'ai nettoyé ma voiture Donc j'ai pris L'aspirateur et la soufflette J'avais pris mon pchit pchit Et ma microfibre Donc voilà Tout l'intérieur est impeccable Je nettoyais aussi les tapis Tout ça Et quand j'ai fait l'extérieur Voilà Je me suis pris absolument Tout le savon L'eau Ça coulait de partout J'ai pas compris Ce qu'il se passait En fait je prenais une douche Ils ont pas compris Je me suis déjà allée ce matin Avant de partir à l'école Non J'ai pris littéralement Une douche Il y en avait partout Machin Ça fuyait Ça allongeait le long du câble Du pfff Comme ça Mais du coup Le câble il était le long de moi Donc du coup ça mouillait Non mais Un délire Un délire Bref Je vais la moule J'ai nettoyé les tapis Parce que ceux là Ils étaient super sales Donc j'ai mis du Pchouf Dessus Et je ne comprendrai jamais Pourquoi quand je nettoie ma voiture Ça fait des traces en dessous là Ça m'énerve du coup Enfin pour moi ça c'est pas nettoyé Il faudrait que je prenne la brosse Mais j'ai jamais confiance En prenant la brosse J'ai toujours peur Que ça vienne Abîmer la carrosserie Bref Bah ça se voit pas Qu'elle a été lavée Vous savez à quel point Ça m'énerve Vu le prix que j'ai mis Pour la nettoyer Et quand on rentre Ça sent bon Le bubble gum Parce que mon pchit Est au bubble gum Ça sent trop bon Attendez je galère Oh non Faut que je nettoie mon sac Mais regardez La tranche là Oh la la Je sais pas du tout Comment le nettoyer J'ai tellement peur De l'abîmer Il est dégueulasse Cool vinted T'as de bag C'est bon j'ai tout Ma tête Ouais Du coup ce qu'on va faire C'est que J'ai cru que j'avais laissé Le siège auto Au lavomatique Ce qu'on va faire C'est que Donc là je vais faire Tout ce que je dois faire Là etc Et ensuite On ferait un What's in my bag Et j'irai nettoyer Mon sac Comme ça je le vide Vous verrez ce qu'il y a dedans Vu qu'à la vidéo précédente Je vous ai dit Ma valise c'est Mary Poppins Ma valise Enfin Mon sac valise Et bah Comme ça Je vais le laver Et puis je vais transférer Ce que j'ai actuellement Dans un autre sac Tant pis C'est tout Est-ce que si je prends Les clés de la voiture C'est mieux Oh la la Le cerveau Non mais c'est pas possible Qu'est-ce que j'en ai fait Les clés sont pas chez moi Oh là elles sont dans mon sac N'importe quoi J'ai cherché dans le vent Là ça m'énerve ça Allez let's go Vous imaginez pas Faut faire des plans comme ça Oh il fait vachement sombre Retour de course C'est parti C'est loin C'est peut-être mieux comme ça Bon je vais essayer de faire rapide Déjà dans un premier temps J'ai pris des oeufs Toujours plein air Ceux-là sont pas chers Je les coupe plus là Et bah c'est des oeufs en fait Ensuite j'ai pris Deux salades comme ça Je les adore celles-là Vraiment Auvergnate Fondambert Jambon speck Noix Pardon comment c'est trop bon ça Donc je vais en manger un ce midi Et d'ailleurs il y a des fourchettes Il y a une fourchette inclue dedans On biscuit entre guillemets Et un petit coup de s'il J'ai pris de l'adoucissant Voilà J'ai pris Je vais dire qu'il soit tout Non Acide citrique Détartré le fond de mes toilettes Mais vraiment le fond J'arrive pas à y accéder Fond de fond Donc on a dû faire ça J'ai le douche du mec là Séduction Pchit pchit glade Je sais pas J'ai envie de pchiter ça en haut C'est pas pour mettre dans mes toilettes Oh non j'en ai envie de plein à la tronche J'adore ça Ça sent super bon Lave-sol désinfectant Parce que J'en ai plus depuis belle lurette Et puis du coup j'utilise un Ajax Et j'aime pas J'aime bien utiliser des désinfectants Pchit pchit Bubbly berry splatch Ça c'est pour mettre dans la salle de bain du haut Dans la salle de bain toilette C'est pas mal Gel douche J'en ai plus Je me suis lavé avec un fond de gel douche Laisse tomber Je me suis dit Waouh est-ce que je suis vraiment lavé là Petite question Le petit olivier Laid amande J'adore l'odeur laid amande Ça sent trop bon Yaourt nature Sans sucre Ça c'est pour les gâteaux à yaourt Ça Parce qu'en fait Sur les tartines c'est mieux Le beurre J'adore le beurre Oh j'en avais pas pris Bref Mais ça à tartiner C'est beaucoup plus simple Au moins ça casse pas la biscotte Biscotte Briochée Ça Avec la noix de coco en plus Et Ça Donc grand format Robin Antonin Elle est pas Fan fan des gâteaux Hormis Ceux-là Voilà Goût vanille Et petite lingette En fait ça c'est juste pour laisser dans ma voiture Parce que Des fois il faut les débarbouiller Et J'ai rien pour les débarbouiller Voilà pour mon retour de course J'en ai eu pour 40 Je le saurais pas Je vais ranger tout ça C'était 40 46 euros Un truc comme ça Je vous ai pas dit Mais Robin il adore manger ça Les galettes de riz Il en est complètement fan Voilà Nature Qui est trop bizarre Nature Ou avec une nutella dessus Vraiment Il adore ça J'adore ça aussi Bon allez c'est parti pour le What's in my bag Je vais tout vider Pour mettre ensuite à laver Je vous jure Je suis comme ça À l'idée de le laver Et que Ça l'abîme Bref Voilà c'est très bien rangé J'ai un compartiment Que j'ai mis dedans Donc voilà comment il est Et en fait dedans Vous voyez j'ai ça Et ça a plein de pochettes Une pochette là Une pochette là Une pochette là Enfin celle là La zip Deux ici Donc voilà C'est quand même assez C'est pas mal C'est vraiment sur le bord Bon bah ça c'est un courrier Que j'ai reçu Il faut que je le traite J'ai un petit sac Qu'on met en boule là Qui prend pas de place J'ai le ticket de neige-ton Quand j'ai été laver ma voiture Super J'ai une crème pour les mains Donc c'est l'OVA C'est celle au monoeil Elles sont super bonnes J'ai Alors ça c'est trop bien C'est un Attrape bouloche J'avais pris ça chez Action Et en fait ça ça colle Vous voyez Et dès que vous avez Trop de bouloche dessus Bah ça colle plus Vous avez juste besoin D'aller sous l'eau De le frotter Et toutes les bouloches se retirent Et puis hop Il est réutilisable A l'infini quoi C'est trop bien J'ai un baume à lèvres Comme ça Que j'ai eu en pharmacie Ils sont trop bons Un gel Alors c'est pas un gel Nettoyant Comme les Merci Endy Faut savoir que les Merci Endy Ne sont pas des gels hydroalcooliques Ce sont juste des gels nettoyants Qui sentent bon Avec les petites particules Qu'il y a deux ans Waouh j'ai galéré Sauf que moi en fait Je conserve L'emballage Je l'ouvre Et je vais en mettre Mon gel hydroalcoolique dedans Donc ça me fait un gel hydroalcoolique Mignon Mais en vrai gel quoi Ensuite Au fond J'ai des pinces comme ça Qu'il faut que je range Et un D Un D c'est Antonin Donc il faut que je le range Voilà pour les pochettes Ensuite Grosse poche avant On a mon porte-monnaie J'en ai commandé un nouveau Qui est plus grand Parce que là Le machin il est énorme Il peut plus respirer J'ai un petit pochon comme ça Avec un briquet Je ne fume pas Mais il y a toujours quelqu'un Qui a besoin d'un briquet C'est insupportable Un gloss comme ça Qui sent la fraise De chez Shein Ils sont trop bons Il est à 3 et quelques Un pchit pchit Je l'ai trouvé chez Action Celui-là C'est du pull du bec D'accord C'est pratique en vrai Un labello Donc le petit olivier Pour celui-là Un rouge à lèvres Donc là c'est Banana Beauty C'est Caramelita Voilà S'il y a besoin On ne sait jamais Mais en général Quand je mets du rouge à lèvres Je laisse le rouge à lèvres Que j'ai utilisé Avant de partir dans mon sac Mais là c'est Par exemple Aujourd'hui j'en ai pas mis Bah voilà Si j'ai besoin Au moins j'en ai un Des boules caisses Ça peut toujours servir Un sucre Ça ça sert Je vous le dis Ça ça sert Des fois on me propose Des trucs sans sucre au sec Un parfum Donc c'est le Violette Blossom De chez Zara Je l'ai en gros format Je l'aime énormément Et là c'est sous format roulette Enfin roll-on Tac tac C'est trop bon Ensuite j'ai un collier d'allaitement C'est juste qu'il était dans ma voiture Donc voilà Je sais plus quelle créatrice me l'avait fait Je suis désolée si tu regardes cette vidéo Je l'ai adoré Je l'ai énormément utilisé Pour l'allaitement à cabine Parce que pendant qu'elle têtait Elle s'amusait à trifouiller ça Et pendant un temps C'était mon Mon truc de voiture Ma suspension de rétroviseur Mais là vu que j'ai mis un autre Bah qu'est-ce qu'il se passe Piki ? Il a dû avaler une roulette de poils Donc voilà Maintenant je vais le ranger Je vais le mettre de côté précieusement Un porte-monnaie Pour la monnaie Ça là Encore un petit pochon Avec dedans de l'homeo Et donc c'est de l'arnica Un petit parfum que j'avais pris Lidl je crois Et des lingettes pour nettoyer les lunettes C'est séparé Est-ce qu'il n'y a pas assez de place dans l'autre ? Ah non attendez J'ai aussi ça C'est des boules de piercing Il faut que je les ramène au salon Voilà Donc pochettes zippées J'ai les tarifs des piercings que je fais Donc c'est là J'ai la facture qu'il faut que je range Donc je vais la mettre là De mon Apple TV Et j'ai également que je dois ranger Mon ordonnance Pour Mon ordonnance Oui Mon ordonnance de correction pour mes lunettes Ça c'est ma pochette santé Donc dedans j'ai carte vitale Groupe sanguin Et également Un doliprane en stick Ça franchement je vous recommande vraiment d'en acheter Vous allez à la pharmacie Vous en prenez C'est indispensable Moi c'est le goût caramel pour celui-là Et donc c'est un 1000 Quand vous n'avez pas d'eau Et que vous avez mal au crâne Indispensable J'ai un petit carnet comme ça Est-ce que ça peut toujours servir ? J'ai une petite brosse rétractable Je ne vais jamais pouvoir parler correctement J'ai un bracelet Je ne sais pas pourquoi il est là Ou j'avais Ah c'est le moment où j'avais ma radio J'ai ma bague Donc j'ai toujours un livre Comme vous le savez dans mon sac Donc là on l'avait vu ensemble Mais c'est la magie du matin Voilà ça c'est mon livre Quand je suis en salle d'attente etc Je ne suis pas sur mon téléphone Je suis sur un livre J'ai dans l'autre pochette Deux stylos Au cas où un ne soit pas suffisant Je ne comprends pas pourquoi j'en ai deux Donc je vais en retirer un Je vais en garder un Et mon chéquier Donc j'ai ça Normalement j'ai mon chargeur Et une prise Mais je l'ai laissé au salon Donc quand je dirais je récupérerai J'ai quoi ? C'est quoi ? Mes MDR en fait Ça va à la poubelle C'est un vieux bracelet pourri Alors ça Boîte à médicaments Que j'avais trouvé sur AliExpress Alors déjà Je suis de la bonne qualité Hello Kitty Et donc à l'intérieur Vous avez plusieurs compartiments Et vous mettez vos médicaments Donc moi j'ai Vogalib Spacron Doliprane Ibuprofène Médicaments pour Enfin c'est un somnifère J'ai mon traitement Mon régulateur d'humeur Qui est là J'ai des anxiolytiques Et enfin j'ai deux types D'anxiolithiques différents Qui sont là Donc voilà Ça c'est si je pars quelque part Et j'ai besoin de quelque chose Bah j'ai en fait On m'appelle Super Une boîte de Seresta C'est un anxiolytique Je ne sais pas pourquoi il est là Ça c'est mes clés de livreuse Donc c'est les passes boîte aux lettres Je le garde bien dans mon sac Parce que souvent Je n'ai pas mes clés de boîte aux lettres Quand je passe devant ma boîte Et au moins ça m'évite De rentrer à la maison Faire la boîte Enfin vous voyez ce que je veux dire Ensuite caché J'ai une batterie de Xbox J'ai un euro Et voilà On est tout bon Allez On retire ça Donc ça franchement c'est trop bien Vous en avez sur AliExpress Sur Chine Vous en avez des noirs Des gris ou des beiges Et plusieurs tailles différentes Donc regardez vraiment Quand vous avez un sac comme ça Tout nu Pour prendre la bonne taille Je vais retirer la hanse Oh lolo 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 C'est l'inconvénient du beige Vraiment Donc je vais me poser devant Un reportage Je ne regarde jamais la télé Les seules choses que je regarde C'est des reportages Des machins Des bidules Des documentaires Voilà Et en général C'est sur Auschwitz Ou la période de la guerre Ou les portraits d'Hitler Les machins comme ça Voilà Je mange mais Ma machine à la baie Vient me sonner Bah écoutez Les tâches ont l'air d'être parties On va les laisser sécher Il sèche Ça va vos gosses Vos gosses Vous avez moqué Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada